Encore une vidéo pêchée dans mon stock de programme interactif en flash. Il s'agit d'exercices de calcul avec des fractions et des équations. On considère des équations de la forme AX plus B égale CX plus D, ou X est l'inconnu, et A, B, C, D des nombres à écrire avec une fraction. Exemple, on choisit 3 septièmes, 3 septièmes c'est le nombre 1, le coefficient de X, un signe plus ou moins en 20 mètres moins, 4 douzièmes, 1 demi, moins, moins 1, les nombres entiers peuvent être négatifs. Voilà un exemple. Page suivante. On écrit d'une façon plus simple. Par exemple, 4 douzièmes a été remplacé par 1 tiers. Moins, moins 1 sixième, c'est plus 1 sixième. Étape suivante, on cherche un dénominateur commun à 7, 3, 2, 6. Alors, un tel dénominateur commun est un multiple de 7 qu'on peut chercher. 7 x 2, ça ne marche pas, avec 3 ou 6, ou 2. 4, 7 x 5, 7 x 6, 42 est un multiple commun à 7, 3, 2, 6. Alors, on a 7 ici, on veut avoir 42, donc on multiplie par 6, haut et bas par 6, 18 en numérateur. On a 3, on veut avoir 42, on multiplie par 14. On a 2, on va avoir 42, on multiplie par 21. On a 6, on va avoir 42, on multiplie par 7. Alors, on chasse les dénominateurs, comme on dit quelques fois, ce qui revient à dire qu'on multiplie les deux membres de l'équation par 42. Traitement de l'équation classique. Les termes en x dans le premier membre. 21 x devient moins 21 x. On a ajouté moins 21 x et 14 de chaque côté. Ici, on ajoute 14. On réduit, c'est-à-dire qu'on compte les x ici, moins 3, x et plus 7 plus 14, c'est 21. Donc x, c'est 21, divisé par le coefficient de x, c'est moins 3. Et 21 divisé par moins 3, c'est moins 7. L'équation a donc la solution moins 7. C'est la conclusion pour ce premier exemple. Deuxième exemple. Un nombre décimal peut être écrit sous forme de fraction. Par exemple, si on veut considérer le nombre 1,5, on écrit 15 dixièmes. Si on veut considérer le nombre entier 3, on écrit 3 sur 1. Pour 7, c'est 7 sur 1. Toujours à titre d'exemple. Et là, on va mettre, par exemple, moins 1 quart. Alors, simplification. 15 dixièmes a été remplacé par 3,5. Réduction au même dénominateur 4, qui est assez apparent ici. On a 2, on va avoir 4, on multiplie par 2. En haut et en bas, ça fait 6. On a 1, on va avoir 4, on multiplie par 4. On a 1, on va avoir 4, on multiplie par 4. On a 4, on va avoir 4, on reste comme ça, c'est-à-dire 1. Alors, chasser les dénominateurs, c'est multiplier les deux membres par ce dénominateur, comme à 4. On obtient une équation de sous cette forme simple. Qu'on traite comme d'habitude. Les termes en x, on a choisi de les mettre ici dans le premier membre. On ajoute moins 12 de chaque côté. On obtient donc que moins 12 ici. Contre les x, moins 22x et moins 13. Donc x, c'est moins 13 divisé par moins 22. Ce qui fait 13, 22 qui est la solution annoncée. Troisième exemple. On va choisir ici 5 tiers Moins 1 quart Égale 15 neuvième Moins 2 cinquièmes Moins 2 cinquièmes Simplification 15 neuvième, c'est 5 tiers Chercher les dénominateurs communs à 3, 4 et 5 Alors on essaye en prenant le plus grand 5 Et puis on essaye les multiplicateurs 5 fois 3, 5 fois 4, 5 fois 5, 6, 7, 8, 9 On arrive à 60 On a 3, on veut avoir 60 On multiplie par 20 En haut et en bas On a 4, on veut avoir 60 On multiplie par 15 On a 3, on veut avoir 60 On multiplie par 20 On a 5, on veut avoir 60 On multiplie par 12 on en fait 24 les termes en X dans le premier membre les autres dans le second on a déjà moins 24, on ajoute 15 alors, cas particulier bien sûr 100X moins 100X ça fait 0 mais on est invité à écrire 0X il faut bien comprendre qu'une équation en X c'est une question, par quoi remplacer X pour avoir une égalité s'il n'y a plus de X, ça n'a plus de sens donc on écrit 0X égale moins 9 dans ce cas particulier aucun nombre n'est solution quand on remplace X par tout ce qu'on veut 0X c'est toujours 0, c'est pas moins 9 dernier exemple alors on va prendre ici 5 demi plus un quart alors 10 quart 10 quart de X plus 7 vingt-huitièmes plus 7 vingt-huitièmes alors dénominateur commun 4 c'est pas difficile 10 1 10 1 on arrive à 10X moins 10X égale 1 moins 1 alors on rappelle que on est obligé d'écrire X sinon ça n'a pas de sens 0X égale 0 alors quels sont les nombres tels que 0X égale 0 la réponse est tous les nombres l'ensemble des solutions et l'ensemble des nombres réels bien ce programme peut être pris en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo